Voilà, soyez tous, salut, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'être connectés, cela fait quelques jours que j'ai prévu faire des sorties simultanées en fonction de l'actualité, mais nous n'avions pas tous les efforts, l'aptitude et la capacité de pouvoir faire ces sorties-là. Nous allons profiter de 30 minutes puisque nous allons faire beaucoup de sorties par dose homopathique. Comment tu vois ? Et donc nous allons faire des sorties par dose homopathique et donc ces sorties-là seront millimétrées, séquencées, cadencées par rapport à l'actualité. Depuis quelques temps, vous avez tous entendu, c'est de l'autorité publique, la sortie du capitaine-président Ibrahim Chouaoué et nous avons vu les attaques qui se fusent. Nous voulons vous ramener dans ce qui est vrai. Nous sommes dans une persistance également et nous affirmons à travers les informations que nous avons attendez, je vais enlever mon micro. Les informations que nous avons, qu'effectivement, le capitaine Ibrahim Chouaoué ne pêche pas dans un désert. Et mieux ce qu'il dit est corroboré, est très vrai. Frères et soeurs, on va tout d'abord avoir de continuer la vidéo. Ça commence déjà. Partagez la vidéo d'abord. Je sais que vous allez bien. Voilà. Merci beaucoup. Vous savez que je n'ai pas pour l'habitude de faire la directe ici. Mais c'est une exception. C'est une exception. Et c'est important. Voilà. Parce que je vois des individus qui disent que le capitaine Ibrahim Chouaoué doit donner les preuves. Mais il va donner les preuves. Mais pourquoi vous êtes pressé ? Mais avant qu'il donne les preuves, il faut que nous, on plante le décor et on vous explique qui est Alassane Ouattara. Parce que le capitaine Ibrahim Chouaoué, je pense qu'il le connaît assez. Et donc, nous, on va planter le décor. Là où je veux parler également, en Côte d'Ivoire, le courant est coupé partout. Si c'était au Mali, si c'était au Niger ou au Burkina Faso, les militants d'Alassane Ouattara allaient jubiler pour dire que c'est le pays où il n'y a pas de courant. Hier, je me souviens, j'ai fait une vidéo concernant les groupes électrogènes qui ont été distribués par le président Simi Goïta. Comment on dirait, 10 groupes électrogènes de plus. Le commentaire, on a vu les militants de l'IRD est venu insulter les Maliens. Aujourd'hui, je vous parle à cet instant où je suis assis là. À cet instant, il est 21h moins 10 et moins 5 à Paris. C'est-à-dire que le 19h55, temps universel, il n'y a pas de courant en Côte d'Ivoire dans beaucoup de localités. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous vous dites qu'on ne se moque pas des gens comme vous le faites à longueur de journée. On va ici écouter rapidement et puis je vais vous expliquer quelque chose d'important. Ce que le capitaine Traoré a dit, c'est vrai. C'est vrai, 24 heures avant que le capitaine Traoré ne fasse sa sortie, nous avions fait une publication. Nous avons affirmé qu'il y a un pays voisin où il s'apprête à attaquer le Burkina Faso fin juillet, début août. Et nous avons été surpris de savoir qu'il ne pourrait pas être étonné, pas étonné de voir le capitaine Traoré avec ses services de renseignement et également affirmer qu'ils ont des preuves irréfutables, incontestables, indéniables, indiscutables contre le régime d'Abidjan sur un centre d'opération de déstabilisation de la côte du Burkina Faso. Ce qui est vrai. Et je vais rajouter, attends, je vais bloquer un petit bâtard là, voilà. Je vais les bannir de ma page, voilà. Attendez, je vais les bannir de ma page complètement, voilà, c'est mieux comme ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît, voilà. Attendez, il y a des marabouts ici, là, je vais les bannir, voilà. Merci beaucoup. Voilà, il y a coupé de courant à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, seulement où je vous parle, mais vous ne trouverez pas les militants de Ouattara sortis venus parler de ça. Mais quand il y a coupé de courant au Burkina Faso, au Niger, vous le voyez en train de gesticuler, de pianoter, de vociférer, de bêler et de raconter la vie de misère, Climbé Clinton. Alors, on va ici écouter très rapidement, c'est important. Je vous informe que le Burkina Faso, le pouvoir du président capitaine Ibn Traoré, vous avez su qu'il y a un plan de déstabilisation, il y a un centre de déstabilisation. Il faut rajouter à la liste une ville qu'on appelle Adiaké, Adiaké, vous avez fait la richesse, c'est pas loin d'Abidjan. Et dans cette prolongation, nous sommes dans les investigations. Tout ce qui va venir pour déstabiliser, c'est-à-dire que pour mettre en mal les relations entre le Burkina et le Niger, nous serons là pour toujours alerter. C'est très important. C'est très important. Tous les plans de déstabilisation qui viendront des autres pays, pour pouvoir, les Burkinabés aujourd'hui, ils ont bien de paix, de sérénité. Si on peut les accompagner, qu'on les accompagne. Mais pas pour dire qu'on va déstabiliser le pays. Ils ont besoin d'un accompagnement significatif. Ils ont besoin d'un accompagnement sécuritaire, c'est-à-dire qu'ils les accompagner avec les armements, et les accompagner également dans l'effort de paix, puisqu'ils ont fait une cagnotte. Cette cagnotte-là, ça permet à tout le monde de pouvoir cotiser, contribuer, afin de pouvoir équiper convenablement, efficacement, militairement, les VDP et les forces de défense et de sécurité. C'est ça qu'il s'agit. Mais tous ceux qui sont dans les laboratoires, dans les officines de déstabilisation, nous trouverons sur le chemin. C'est le cas du régime d'Abidjan. On va d'abord écouter le capitaine Ibrahim Traoré, quelques secondes, et plus tard, je vais vous faire des révélations ici, sans précédent, pour vous dire que M. Ouattara et son régime, ils sont les adeptes de la déstabilisation. N'en déplaise à ses partisans. Ma sortie, elle fait suite aux partisans de M. Ouattara, qui sont dans un déni perpétuel. Le président Babou Laurent disait que Alassane Ouattara était un menteur. Et dis-moi qui tu fréquentes, et te dirai qui tu es. Alassane Ouattara et ses soufifs, ses laudateurs, ses talibés, sont en train de nous dire que le capitaine Ibrahim Traoré est dans les mensonges. Nous allons prouver ici, à travers des preuves également irréfutables, les actes de déstabilisation posés par Alassane Ouattara. Ce n'est pas seulement qu'au Burkina face haut. Et même au Burkina face haut également des actes de déstabilisation, si le temps nous le permet. Mais moi je vais aller très vite, parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue, pour que les gens puissent écouter, à cause du déficit, et comment dirais-je, au niveau des passes. On écoute le capitaine Traoré. Ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur de les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Partagé en même temps. Nous sommes donc inscrits dans cette logique, de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer, d'autres iront dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais, nous leur disons que, peut-être que, peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon, lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment les chefs d'État doivent être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi, écoutez, pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres. Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fouté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire, sur tel côté nous avons fouté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Et nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Il a parlé ici de certains Burkinabés qui sont montés sur leurs grands chevaux. Et il dit, je persiste et je signe. Ibn n'est pas un plaisanté. Ibn n'est pas un plaisanté. Ce qui est bon, c'est que les gens l'ont écouté, ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Le président Bédier, le sage de Daoukou Roupé, à son homme, disait, quand on monte la lune, l'idiot régale le doigt. Le capitaine Travouin, il dit, les gens l'ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas écouté. Il dit, certains Burkinabés sont montés si les grands chevaux pour dire non. Un plaisant papa comme ça. Il dit, non, si on doit avoir un autre langage, ils n'ont qu'à lui montrer, mais il n'y a pas de quoi pour le chef d'État. Et il dit qu'il persiste et il signe. On va réécouter la partie là. C'est important. Parce que les gens ont plus seulement un bout de phrase et puis ils ont, ils débaissent leurs billes. Mais je vais les démontrer ici, dans cette vidéo là, qu'Alassane Ouattara était un pouchiste et que la Côte d'Ivoire était toujours la base arrière de déstabilisation du Mali et du Burkina, sans oublier du Gabon. On va aller jusqu'au Gabon. Je vais vous envoyer jusqu'au Gabon pour montrer encore les preuves, les preuves irréfitables pour que dans votre analyse, dans votre dialectique, dans vos panels et dans vos contradictions avec les moutons de Ouattara, vous prenez ma vidéo, vous les montrez ça. Là, partout, je vais vous montrer les preuves là. Vous coupez et vous vous les confondez avec ça. Parce que nous, on se connaît entre nous en détail. Ils peuvent discuter avec vous, mais avec nous, ils ne peuvent pas discuter. On va écouter le Capitaine Travail ici. Écoutez ici. Vous dire, Burkinabé, pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres. Nous voulons créer notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fouté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fouté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Mais nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Voilà. Écoutez, « Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a, il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne fait le mieux et nous vous ferons les preuves dans le jour suivant. Nous vous montrerons des preuves physiques. » Il y a bel et bien un centre d'opérations de déstabilisation. Est-ce que les Français, quand on va à l'école, on est tous parti à l'école pour certains, les Français sont limpides, ils sont lucides, ils sont élastiques. Il y a bel et bien un centre d'opérations de déstabilisation du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. nous allons vous montrer les preuves physiques incontestables, indéniables. Il va poursuivre. Mais avant que le capitaine ne poursuive là, est-ce que le gouvernement du Burkina Faso en exil n'est pas en Côte d'Ivoire ? Je reprends. Est-ce que M. Ouedraogo qui passe le temps les porte-parole de cela qui ont créé un gouvernement en exil là, est-ce qu'ils ne sont pas réfugiés en Côte d'Ivoire ? Est-ce que les Burkina-Bens ne le connaissent pas ? Je vais vous montrer la photo et la vidéo. Parce que c'est important. Est-ce que ce n'est pas également en Côte d'Ivoire que des Maliens ont fait des vidéos de prise de pouvoir sous le régime de Ouattara et puis n'ont pas été inquiétés ? Donc, on va aller doucement et vous allez comprendre. Parce que ceux qui sont en train de déstabiliser, parce qu'on voit les moutons de Ouattara sortir, les analfabètes, ils n'ont pas venu écouter. La plupart, 400% de ceux qui veulent déstabiliser 99% du Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui travaillent avec les terroristes pour attaquer le Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent assassiner Ibrahim sont en Côte d'Ivoire et ils travaillent pour ça. Il a dit qu'il y a un centre d'opération de déstabilisation contre le Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il a affaire aux autorités ivoiriennes, pas aux peuples de Côte d'Ivoire. OK ? Il a dit aux autorités au régime d'Abidjan. C'est eux qui leur donnent logis, ces éculaires permettent de se comporter ainsi. Je vais monter une vidéo. Ce monsieur qui est là, regardez-le, avant que le capitaine ne continue. Vous allez voir ce monsieur-là. Vous allez voir ce monsieur. Les Burkinabés le connaissent. Mais est-ce que les Ivoiriens, avant que le capitaine travaille le Népal, est-ce que les Ivoiriens qui sont en train de parler là, les militants de Ouattara ont dénoncé les Burkinabés qui sont assis en Côte d'Ivoire et qui font des hommes politiques, qui font des vidéos devant le monde entier des prises de pouvoir, est-ce qu'ils sont sortis pour les dénoncer ? Est-ce que les Maliens en Côte d'Ivoire qui font des vidéos des prises de pouvoir, des hommes politiques, est-ce que le pouvoir de Ouattara a une fois fait une déclaration pour les désavouer ? Je vais prendre acte 1, avant qu'on part sur les Burkinabés même, qui font des vidéos des hommes politiques. Je vais prendre en avant un cas. Il y a un monsieur qu'on appelle Alinea Kamara. C'est un Maliens réfugié en Côte d'Ivoire. Il a fait une déclaration publique devant le monde entier des prises de pouvoir. Je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct. Des prises de pouvoir. Frères et soeurs, est-ce que vous avez vu le pouvoir de M. Ouattara fait une déclaration pour le désavouer ? On va écouter la vidéo ensemble. CIV-OTP, sur le départ et le frapponneur, sonne-nous la vidéo. La vidéo est la suivante. On va regarder ça ensemble. C'est là. On va lever notre écouteur parce que c'est connecté à notre écouteur. Voilà. Nous étions ici le 28-02. Attends. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, 28 février 2022, au nom de la Constitution de la République du Mali, en ses articles 6, 22, 24 et 31, ayant constaté la fin du délai légal de la transition dirigée par l'agent du colonel Assimi Goïta, je déclare la dissolution de tous les organes de transition et je déclate au nom du peuple malien souverain la restauration de l'Assemblée nationale issue des dernières élections. J'invite la population au calme. Partagé. J'invite nos forces armées et de sécurité à se mettre à la disposition du gouvernement de transition civile. Je déclare que la cérémonie d'investiture aura lieu à Bamako le 8 avril 2022. J'invite tous les partis politiques, les associations, toutes nos forces vives, la société civile ainsi que la communauté internationale à prendre attache avec les... Voilà. Ici, cette déclaration a été faite en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, il a même fait une conférence de presse. J'ai une fois écouté la conférence de presse. Il a convoqué les journalistes ivoiriens en Côte d'Ivoire à Abidjan pour faire une conférence de presse de prise de pouvoir. Cette déclaration, vous l'avez vue? Est-ce que vous avez vu, monsieur Ouattara, son pouvoir et les autres faire une déclaration pour désavouer ce monsieur? Répondez-moi ici, s'il vous plaît. Pourquoi il veut nier quelqu'un? Le capitaine, il vient de travailler de dénonce. Pourquoi il nie? Cela, ce n'est pas une preuve évidente d'abord de déstabilisation du Mali à travers une cellule qui a été créée en Côte d'Ivoire de prise de pouvoir. Mieux. Ce monsieur a organisé une conférence de presse. Il a convoqué les journalistes ivoiriens au nez et à la barbe au sud des autorités de Côte d'Ivoire et qui en a parlé? Qui l'a dénoncée? Est-ce que la justice ivoirienne l'a convoquée au tribunal ou bien lui a dit non, ce n'est pas normal? Je vous pose la question. On va ici écouter la vidéo où il a fait la conférence de presse devant les journalistes ivoiriens. C'est d'abord la première preuve. Avant d'aller maintenant sur le cas du Burkina, c'est plus le cas et puis vous envoie au Gabon pour dire aux militants de M. Ouattara que leur patron est un pouchiste devant l'éternel et éternellement connu comme étant un déstabilisateur. Alassane Ouattara était le premier ministre de Oufo Boani. À la mort de ces messieurs, Alassane Ouattara voulait faire un coup d'État, les évoilés le savent. C'est-à-dire que depuis que ce monsieur a mis les pieds en Côte d'Ivoire, depuis son apparition, il a qu'une velléité de déstabilisation. Il est habité par la déstabilisation. Fologo, qui était à l'époque le président du PDCI RDA, a fait une vidéo. Vous tapez sur YouTube Laurent Donan Fologo Alassane Ouattara. Vous allez voir qu'il explique comment Ouattara a voulu empêcher la succession constitutionnelle qui faisait du président de l'Assemblée nationale à l'époque le président Bédier à travers l'article 11 le président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara voulait faire un coup d'État. Écrivez ça. On va maintenant écouter la vidéo importante et capitale de ce monsieur qu'on appelle Kamara Ibrahim Kamara Ianea et Ibrahim Kamara. C'est un opposant malien. On continue. On va bloquer un. On va bloquer un. Ici, là, on a ici une page IB ici. Voilà. Tu vois les fêtes économiques là-bas d'ailleurs. Ici, là, tu peux pas... C'est la page de IB qui est là. C'est la page de l'EUS. Il n'en a mis bâtard sauté, tiens. Voilà. Vous pourriez citer IB à lui. Mais ici, là, tu viens ici, là. Tiens, ici, mon neveu, tiens. Mi critique, tiens. On va essayer écouter l'autre vidéo. Écoutez-y. Je suis le président de ma transition civile qui va commencer à partir... Il va commencer à partir du 27 février 2022 sur tout le territoire malien. Maintenant, je ne suis pas le président de la République. Nous allons organiser les élections dans un délai de six mois pour que les maliens puissent voter et élire librement le président de la République. Nous ne faisons qu'appliquer la Constitution. Oui. Conseil, vous avez une heure de temps. Tout à l'heure, vous dites que vous n'avez le soutien de personne dans quel pays. Mais chez l'entreprise, vous n'avez à remplir le choix. Qu'est-ce qu'il fait ? Écoutez bien, le journaliste, c'est un journaliste ivoirien. La conférence des presses a lieu en Côte d'Ivoire. Le journal s'appelle le journal L'État. Il dit vous avez été reçu par M. Ouattara. M. Alassane Ouattara. Écoutez bien la question. Écoutez bien. Voilà. Je ne suis pas le président de la République. Nous allons organiser des élections dans un délai de six mois pour que les maliens puissent voter et élire librement le président de la République. Nous ne faisons qu'appliquer la Constitution. que vous avez été dans le journal de temps. Vous avez dit que vous n'avez de soutien de personne dans quel pays. Mais je suis en soutenir à M. Ouattara. N'est-ce qu'il fait. Voilà. Je m'arrête là. Partagez la vidéo. Nous sommes en guerre de communication. Vous savez que j'ai râqué de faire des vidéos ici. Quand je porte mon habit de frapponneur pour sortir, c'est que même sur les panels ici là-bas, sur les panels, je suis là en train de fracasser ceux qui sont en train d'attaquer l'AES. Je suis là-bas. Là-bas, il n'y a pas un ju. C'est la connaissance et puis là-bas, on le fracasse. Nous sommes tous des VDP. Donc partout, nous sommes en communication. chacun doit faire son travail. C'est ça qu'il s'agit. Donc nous aussi, partout où on voit où il y a un panel constructif et qu'on peut débattre et qu'on voit des intellectuels des salons, des esclaves des salons, là-bas, en train de raconter des parcs de bobards, des anéries, des inepties, des niaiseries, nous montons et puis nous apportons la contradiction. On croise le faire avec ces impies. Vous avez écouté la deuxième intervention du monsieur. Les journalistes de l'État lui posent la question. Vous avez été éduit par monsieur Ouattara. Ça fait acte 1. Est-ce que les autorités des Côte d'Ivoire ont une fois fait une déclaration pour dire que ça c'était faux? Est-ce que les autorités des Côte d'Ivoire ont une fois fait une déclaration pour condamner les propos de ces messieurs en Côte d'Ivoire? Répondez-moi. Avant même qu'ils demandent la preuve de Ibé, moi je leur pose la question de ça. Avant qu'ils aillent demander à Ibé, Ibé n'a quand même la cesse de preuve. Ibé n'a quand la cesse de preuve. Est-ce que les autorités des Côte d'Ivoire ont une fois pondu un seul communiqué pour dire ce monsieur-là ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'il a fait? Il a fait en Côte d'Ivoire avec les autorités Ivoirien, il a fait des décisions publiques. Où étaient les militaires de M. Ouattara pour venir le dire mieux? On va aller au Burkina Faso. On va aller au Burkina Faso. Ceux qui sont aujourd'hui sous l'aide de Ibé qui font des vidéos de son politique depuis Abidjan de prise de pouvoir. Je vous montre les vidéos. J'ai plusieurs vidéos, je vais vous montrer. Je vous pose la question est-ce que les autorités d'Abidjan ont une fois fait des déclarations pour donner une part des preuves? Et vous allez voir les preuves. Je vais maintenant sur acte 1. Et vous allez voir qui partage ces vidéos. C'est les militaires d'Alassane Ouattara. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui font des vidéos pour dire non ils m'attraient de mentir. Alors que c'est eux-mêmes qui partagent les vidéos des hommes politiques Ivoiriens et Burkina Faso réfugiés en Côte d'Ivoire qui font des vidéos de prise de pouvoir contre Ibé. Il y a un problème là. On va essayer d'écouter cette vidéo qui date même pas un mois même pas deux mois pardon. On va monter cette vidéo qui est là. CIV OTP sur le débat et les frapponneurs donnent ici la sauce. La première vidéo c'est celle-là. Écoutez ces messieurs. Regardez-le. Que je m'adresse à vous en ces instants où aucun mot ne suffit pour décrire le niveau d'effondrement de notre pays. Je cherche le mot juste pour caractériser l'immensité des drames humanitaires et sociaux que vit le Burkina Faso et qui m'oblige à briser le silence et à m'adresser humblement à vous. Mes chers compatriotes, vous avez été nombreux à crier victoire lorsque le 30 septembre 2022 le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades sont apparus devant nos écrans pour annoncer qu'ils mettaient un terme au pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba. Ils ont expliqué à notre peuple que Damiba les avait trahis en relégant au second plan la question... Je m'arrête là d'abord. Partagez la vidéo. Il s'appelle... Ce monsieur s'appelle monsieur Ibrahim ou Daraboshi ne me trompe pas. Il est le porte-parole du Front pour la Défense de la République. Installé où? En Côte d'Ivoire. Il est installé où? En Côte d'Ivoire. C'est depuis la Côte d'Ivoire qu'ils ont mis en place un gouvernement parallèle. C'est important de vous le signifier. Il s'exprime depuis la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là. Le porte-parole du Front pour la Défense de la République. Pourquoi les militants de monsieur Ouattara ne dénoncent pas ça? Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Pourquoi vous ne dites pas que ce n'est pas normal qu'un homme politique réfugié, selon vous, politique en Côte d'Ivoire, se met sur le territoire ivoirien, de prise de pouvoir et il crée un front patriotique et de la Défense de la République. Alassane Ouattara lui-même, à sa prise de pouvoir en 2011, dans des conditions cataclysmiques, désastreuses, tous les réfugiés politiques pro-babos qui étaient au Ghana, au Libéria, ont été traqués et ont été arrêtés. Charles Bleu Goudé était au Ghana, il a été arrêté, est tradé en Côte d'Ivoire. Lida Kwasi a été arrêté au Togo, est tradé en Côte d'Ivoire. Kone Katina aussi a été arrêté mais il n'a pas est tradé. Il a bataillé pour ne pas partir en Côte d'Ivoire. Au moins une vingtaine, trentaine de pro-babos qui étaient des réfugiés politiques ont été traqués dans les pays limitants par Alassane Ouattara. Respectent-ils le droit de la Convention de Genève sur la protection des réfugiés politiques ? Non. Parce que Ouattara est parti enlever même des réfugiés politiques. Dernièrement, c'est le frère qu'on appelle on va bloquer un là. Voilà, on va bloquer un. Merci beaucoup. Dernièrement, c'est le frère qu'on appelle Steve Biko, un activiste politique qui a été enlevé en Mauritanie par Alassane Ouattara parce qu'il critique son régime. Il a pris l'avion présidentielle pour aller prendre un activiste politique pour Babo en Mauritanie. Mais en Côte d'Ivoire, chez Ouattara, des opposants burkinabés, des hommes politiques, font des déclarations de prise de pouvoir. Ils créent en Côte d'Ivoire le front pour la défense de la République. en Côte d'Ivoire, des hommes politiques burkinabés, ils sont là-bas, protégés par le régime d'Alassane Ouattara, créent un front pour la défense de la République où ils ont déçu le capitaine Ibrahim Tjaoui. Ils ont créé un gouvernement en exil. Ah bon ? Et donc ça, ce n'est pas une déstabilisation ? Les capitaines de travail n'ont pas le droit d'en parler ? Non, sérieusement. Ils n'ont pas le droit d'en parler ? Où c'est qu'ils ont fui l'armée burkinabé ou le cerveau, l'adjoint de le numéro 2 de sa vie des renseignements burkinabés a fui parce qu'ils étaient dans un plan de déstabilisation de la République et c'est caché en Côte d'Ivoire ? C'est eux qui sont aujourd'hui en train de coaliser avec les terroristes pour attaquer dans différentes zones afin de pouvoir dépeindre les régimes d'Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas comment dirais-je attaquer directement frontalement, ils vont attaquer certaines localités. Ils massacrent les peuples. Ils massacrent les pauvres paysans. Et ils envoient les vidéos, les terroristes envoient les vidéos à leurs relais qui sont habitants. C'est eux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est eux qui publient en premier. Remarquez bien toutes les publications des terroristes. Si les réseaux sociaux viennent d'Abidjan, les numéros viennent d'Abidjan, remarquez bien, c'est le numéro de Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Tous les numéros de téléphone des personnes qui sont dans les plans, même les groupes de tous ces 0225. Les premiers qui relaient les informations quand les terroristes attaquent les localités, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, eBay ne peut pas en parler. eBay n'a pas dit le Togo. Il n'a pas dit le Sénégal. Il n'a pas dit la Guinée. Il n'a pas dit la Sierra Leone. Il n'a pas dit le Ghana. Il dit la Côte d'Ivoire. C'est qu'il a les preuves indéniables. eBay dit, il va sortir. Pourquoi vous courez? On dit chez nous en Côte d'Ivoire. La danse qui vient chez toi là, qui ne sont pas pas là à cueillir. Je reprends. La danse qui vient chez toi, qui ne sont pas pas là à cueillir. Pourquoi vous sautez? Je voudrais montrer d'abord une première preuve concernant Alinea Ibram Kamara, un opposant malien qui a fait des vidéos en Côte d'Ivoire. Qui l'a condamné? Ce monsieur qui parle, Ibram Mouedraogo, c'est souffreteux, c'est baveux, c'est vaurien, c'est sacrifice. Il y a un paraphrasé ici, mon très chèvre Mouedraogo, ministre d'État mis en communication de Burkina Faso, qui dit ce monsieur là, c'est un mouton de sacrifice. Effectivement, c'est vrai. C'est lui qui a le porte-parole de l'un front de résistance qui a été créé et qui est basé en Côte d'Ivoire. Donc, quand il ne parle de ça, il n'a pas besoin de parler de ça. Quand il ne parle de ça, il n'a pas besoin de parler de ça. Il a le droit d'en parler parce qu'il a les preuves. Même moi-même qui suis ici, j'ai les preuves. Moi-même qui suis en France, j'ai les preuves. Parce que tous ces Lascar, tous ces vauriens sont couchés en Côte d'Ivoire et ils sont tentés déstabiliser le Burkina Faso. On va écouter une autre vidéo, plusieurs vidéos, on va continuer. C'est important. On ne va pas laisser ça passer. C'est malheureux. Côte d'Ivoire sans précédent de notre pays dans la terre. Non. Nous ne devons pas continuer à croiser les bras face à des dirigeants qui sont préoccupés qu'à préserver leur pouvoir. Humainement, il n'est plus tenable de supporter les dérives dictatoriales du MPSS. C'est pour cela que le peuple du Burkina Faso, déni héritier du combat de Thomas Sankara, de Joseph Kizerbo, de Norbert Zongo, de Genbi Ouattara, de la princesse Nienenga, de Amma Arba Diallo et de Wenzin Kulvalu, nous vous appelons à vous dresser contre l'oppression, contre la patrimonialisation du pouvoir, contre l'enrôlement des personnes âgées, contre les âgées. Quand le président Guillaume Soro, en 2020, quand Alassane Ouattara piétinait la constitution du Côte d'Ivoire, avait fait une déclaration ici en France, Alassane Ouattara appelait le président Macron pour dire que ce n'est pas normal. Je reprends. Quand Guillaume Soro a dit au peuple du Côte d'Ivoire que je n'ai pas accepté qu'on piétine la constitution du Côte d'Ivoire en 2020, Ouattara appelait Macron pour dire que ce n'est pas normal. Que Guillaume ne serait pas resté en France. Mais ces déclarations sont faites où ? Depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est réfugié en Côte d'Ivoire. Ce monsieur est en Côte d'Ivoire. Où sont les militants du RDR qui sont dans les panels et qui racontent les villes ? Ils sont où ? Pourquoi vous ne venez pas d'énoncer les propos de ce monsieur qui est un homme politique ? Ils ont créé un front des résistants soi-disant au lieu d'aller résister contre les terroristes à aller à un délai peuple ces fuyards ont décidé lâchement d'aller se cacher en Côte d'Ivoire et puis pour des inepties. C'est un voleur de la République. Ceux qui ont pillé, qui ont dépouillé le Burkina Faso. Ceux qui ont coalisé avec les terroristes. Parce que oui, c'est eux qui ont fabriqué les monstres. C'est eux qui ont fabriqué les monstres. Ibn Aliens fabriqués. C'est les régimes. Oui. Vos régimes là qui ont pillé les Burkina Faso. Vous qui avez fabriqué ces monstres là. Je vais convoquer ici le président Rocmac Christian Kabore. Je l'ai convoqué parce que ce soir j'ai bien fait un frapponnage de pointe. J'avais un rendez-vous ici très rapidement. Partager en même temps. Partager. Partager. Voilà. On va tenter de frapponner un peu, un peu. Partager la vidéo. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. Je pense que je vais envoyer l'autre téléphone, je pense. on va écouter cette vidéo. Écoutez-le. Nous sommes dans une armée qui est mis en oeuvre. Alors, elle n'est pas complètement guérie mais nous sommes déjà assez satisfaits des résultats qu'il veut perfumer. On va avancer un petit peu. Là, il va vous expliquer parce qu'Ibn a raison. Ibn a raison à juste titre que dans sa déclaration il va vous dire que le Burkina a servi de base arrière à l'époque. Ce n'est pas normal. Donc, il faudrait que les gens changent des paradigmes. On va écouter ici Rock. Je vais avancer pour la vidéo. Écoutez-le. Est-ce que vous confirmez aussi à ce moment-là que des leaders terroristes sont venus chez vous vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur ? Je confirme parce que j'ai été touché dans ce sens lorsque je suis arrivé. Je ne suis pas au courant. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne suis pas informé les écommandes donc par conséquent vous pourrez aller réclamer ces voitures acquis de droit qui est à Côte d'Ivoire. Il vous dirait où les amis. Mais moi, je n'étais pas dans ces deals-là. Et comment ils ont réagi ? Je ne sais pas. Nous, dans cette conversation ça a été là. Mais d'accord, ils ont réagi je ne peux pas donner la suite. Ce qui est certain c'est que nous sommes pris en tenaille aujourd'hui par un certain nombre de ces groupes et bon, en tout cas, nous savons que les terroristes n'ont pas d'avenir et que ça n'est pas. Rochma Christian Caboret il dit ici au cours d'une interview parce que Ibe a dit également ça dans son interview parce que quand on monte la lune l'idiot régale les doigts. Il sortait de faire une digression donc suivez ma cadence. On va maintenant aller prendre Ibe on va le suivre et puis on va révéler cette vidéo-là. On écoute Ibe. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases et de toutes. nul ne peut le contester et je le mets au défi et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment des terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent dans les opérations de terrorisme. Ils montrent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Écoutez. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple ? On va le dire. Voilà. Si vous ne le voulez pas s'ils ne le veulent pas qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bas arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays et ce n'est pas bien. Merci. Vous avez vu ? Le Burkina a servi de base arrière pour déstabiliser certains pays. et il dit ce n'est pas bien. Je suis contemporain de ce qu'il dit. Mais le Burkina sous le président Blaise Kompavre a servi de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que les chefs terroristes également n'étaient pas ceux qui venaient faire des commandes de voitures à l'État ? À l'État ? Et comme je dirais Burkinabé partaient attaquer au Mali. Ils étaient à Ouagadoukou. Ils faisaient tout. Ils ne savent pas qu'ils se mordaient la queue. Quels ont vu que le régime de Blaise est tombé ? Aujourd'hui, vous payez les prix de ça ? Ils disent si je parle par expérience, ce n'est pas bien. Est-ce que la rébellion d'Alassane Ouattara n'était pas au Burkina Faso ? Oui, la rébellion d'Alassane Ouattara. On a vu ici le chef de guerre qu'on appelle Kone Zakaria dans une vidéo qui est sur YouTube, sur Facebook, expliquer comment Ouattara a financé la rébellion où il s'entraînait au Burkina Faso avant de venir à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est faux ? Quand il me le dit, est-ce qu'il a menti ? Ceux qui ont bénéficié de cette rébellion-là, ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que c'est faux ? Qui peut venir me remettre sans cause que la rébellion-là, c'est Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Sa candidature a été rejetée. En 2001, il a voulu être candidat aux élections législatives. Ça a été rejeté. Il a fallu qu'il monte une rébellion qui était au Burkina Faso où il payait 25 millions par mois. J'ai parafraissé le chef de guerre qu'on appelle Koné Zakaria qui est encore vivant. Cette rébellion est venue attaquer le régime de Babo. Et dans les accords, les rebelles, les revendications primaires, premières, c'est que Ouattara soit candidat. Babo, ayant les pistolets à la tempe, était obligé, à travers le courrier de M. Tabo Mbeki, de prendre l'actif 48 et de faire de Alassane Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Et c'est les rebelles qui ont aidé Ouattara jusqu'aujourd'hui au palais présidentiel. Les chefs de guerre, la plupart sont les généraux dans l'armée du Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est faux ? Mais quand il me le dit, pourquoi vous pleurez ? Ne pleurez pas. Parce que lui, au moins, il est responsable. Il s'assume. Il dit « Le Burkina a servi des bases arrières, ce n'est pas normal. » Mais c'est votre peuple qui va souffrir. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire n'en souffre pas aujourd'hui ? Est-ce que le peuple n'est pas divisé ? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de morts pour les ambitions démesurées d'un individu qui voulait être coûte que coûte président ? Lui, président aujourd'hui, c'est lui qui sème la chérie dans la sous-région. Il n'est pas terminé. On revient à notre coque. Le porte-parole du Front pour la défense de la patrie de la République qui est couchée à Bidjan et qui fait la déclaration à l'ambique à l'emporte-pièce. On va essayer d'écouter une autre vidéo de ce troubadour caché dans les jupettes détenant du pouvoir à Bidjan. Partagez la vidéo. C'est la guerre de communication. On ne laisse ni une place où la main dépasse. Quand vous tapotez, vous pompez. On va essayer d'écouter une vidéo pour abréger la souffrance des adorateurs parce qu'ils sont en train de me regarder. Mais maintenant quand, ma bataille sautée, quoi ? On va écouter une deuxième déclaration de ces messieurs. Écoutez. Je vais avancer. Je m'arrête là. C'est la vidéo là. C'est fait à Bidjan ? Pourquoi les autorités de Côte d'Ivoire qui demandent les preuves là ? Ou bien les moutons de Paniche qui demandent les preuves là ? Voici des preuves qui sont là ? Le front ou la défense qui s'appelle messager du FDR. Mais ils sont à Bidjan ? Je n'ai pas qu'à terminer. On va encore quitter notre vidéo. Une troisième vidéo. C'est important parce que vous voulez les preuves. On va vous donner les preuves. Avant qu'Ivoire sorte les preuves de son côté-là, moi je vous donne des pistes. Pourquoi on soit au même niveau d'information ? Pourquoi quand vous allez débattre avec moi, vous pourriez me dire pour décrire le droit de ces messieurs pour s'asseoir en Côte d'Ivoire, faire des déclarations de prise de pouvoir et parler au nom d'un groupe n'est-ce pas, rébelle ou bien un groupe n'est-ce pas, de déstabilisation de Burkina Faso loger en Côte d'Ivoire ? Quand il me dit qu'il y a une série de déstabilisation en Côte d'Ivoire, pourquoi vous voulez nier ? Pourquoi vous nier ? Vous êtes des gros plaisantins, vous êtes des gros plaisantins, mais vous savez, je ne sais pas comment tu vas, vous savez, vous êtes à l'image de votre mentor. Voilà. Dis-moi qui tu fréquentes et te dire qui tu es. Babo l'a dit, à la salle de votre être un menteur. Et donc, tous ceux qui le suivent sont également comme ça. On va écouter une troisième déclaration de ces messieurs avant d'aller, si, n'est-ce pas, un concassage. Il est où ce monsieur-là ? Viens ici, là, voilà. Une troisième déclaration. Toc de Burkina Faso, militant et sympathisant du Front pour la défense de la République. Bonjour à tous et à toutes, je suis Insa Mugrago, porte-parole du FDR. Vous avez été des milliers au Burkina et à... Je m'arrête là. Voici la troisième déclaration. C'est au moins dix minutes, donc je n'ai pas passé mon temps à montrer, n'est-ce pas, un farfédi de ce genre. Je laisse ce côté-là et je vous déporte envers le Gabon. Non, laissez-moi mon Mali. Laissez-moi Mali. Alassane Ouattara. On l'a attrapé ici à Mondovision, la main dans le sac, dans une conversation téléphonique avec l'ancien premier ministre du Mali qu'on appelle Boubou Sissé. Attends, c'est ce régime des menteurs, là, que vous voulez qu'on donne les preuves. Non, vous êtes sérieux, là. C'est ce régime des menteurs, là, Wattemala, il veut donner les preuves à ces gens, à ces menteurs ontologiques, pathologiques, congénitaux. C'est à ceux-là qu'on vient donner des preuves. On va écouter une conversation. Ouattara, ils ont pris la main dans le sac. On va écouter ensemble. Cette vidéo, là, CIVOTP sur le dépari Bimbi B52. On écoute. Allô ? Oui, bonjour, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. C'est à vous, là ? Je suis arrivé hier. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Nyanawadidjan. Oui, je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je peux le dire ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui. Parce que je vois le président de la commission aujourd'hui à Nyanawadidjan. D'accord. Voilà. Comment les choses se passent au Mali ? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile pour tenir encore trois ou quatre semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, il y a eu les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz, un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la vendeur commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Oui. Donc, je pense que... Cette conversation téléphonique a été interceptée à la salle Mouattara avec l'exprimeur ministre de Ibeka appelé Boubou Sissé. Mais, dans cette conversation-là, il dit, je veux d'abord... Il est où ? Il était en exil au Niger, mais il a encore du voir. Il a encore du voir. C'est encore du voir également que M. Aninea Ibrahim Kamara a fait la déclaration. Vrai ou faux ? Vous l'avez écouté en début de vidéo. Lui, Boubou Sissé, l'ancien premier ministre de Ibeka. Écoutez comment M. Wattara insulte les autorités du Mali. Écoutez. Écoutez-le. D'accord. C'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Il y a un combat que lui seul a mené, quoi. C'est le combat contre la France, c'est le combat contre les migrants. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Ils commencent à réaliser que avec moi, financièrement, ils sont idiots. La Russie a la onzième puissance économique aujourd'hui. La Russie n'entend pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment. Ce n'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment... On doit que c'est les naïfs et les ignorants. Voilà. Voici Alassane Wattara qui parle des études de Malière. Vous avez écouté cette conversation téléphonique. ça dit cinq minutes. Mais les cinq minutes là, Wattara dit qu'il n'a pas entendu. On va convoquer ici les jennais de France 24 qui posent la question à Alassane Wattara parce que tout le monde en tient entendu cette conversation. Donc, au cours d'une interview, il lui pose la question. On écoute ici la question à M. Wattara. avec les autorités maliennes. Est-ce que pour vous la date butoir, ça pourrait être à la fin ? Je ne sais pas de vous attermer parce que nous, nous avons aidé à être authentiques. Est-ce que certains ont reconnu vraiment contact avec tout le monde ? Écoutez-le. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Sissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. une question toute simple. Est-ce que cette conversation est authentique ? Est-ce que c'est vous ? Peut-être qu'il faudrait me la faire écouter. Comme ça, je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Vous savez, moi, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. C'était quand, ça ? Il y a environ une semaine. Bon, envoyez-le moi et je pourrais vous reprendre. Voilà. Alassane Wattara dit qu'il n'est pas au couloir de cet audio. Et puis, il dit, c'est quand ça ? Et puis, écoutez une phrase qu'il va dire. Il va l'écouter. L'ex-premier ministre du Mali, Boubou Sissé. Il va dire qu'il n'est pas l'adepte de quoi ? Écoutez-le. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. une question toute simple. Est-ce que cette conversation est authentique ? Est-ce que c'est vous ? Peut-être, il faudrait me la faire écouter. Comme ça, je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Vous savez, moi, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. C'était quand, ça ? Ok. Et dès qu'il n'est pas un adepte des réseaux sociaux. Ok. C'est lui qui l'a dit, non ? Ok. Puisqu'à Draman parle, Ouattara n'est pas au courant, on va lui convoquer Draman. Parce que là, c'est Alassane qui parlait. Donc, Draman n'est pas au courant. On va lui maintenant convoquer Draman. Il dit qu'il n'est pas un adepte des réseaux sociaux. On va s'écouter ici, M. Alassane Ouattara ici. CIVOTP, Sous-le-de-Paris, B52, on voit la sauce. Aboumi, ma batte, eh, tchèm, tchèm, mon nounou, eh, on va écouter Salassane Ouattara, il est où ? Voilà. Écoutez-le ici. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Chaque fois que je vois cela, je le dis donc au premier ministre, au milieu de la communication, à la déliférie de la communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication, dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Il dit qu'il n'est pas un adepte des réseaux sociaux. Mais c'est lui qui est sur les réseaux sociaux et puis il voit les choses et puis il dit à ses ministres. On va l'écouter. Martin et Fatima, le même Steve. Il dit lui, il n'est pas un adepte des réseaux sociaux. Mais lui, c'est lui qui voit les choses sur les réseaux sociaux et puis il appelle ses ministres pour leur dire ça, ce n'est pas normal. On va l'écouter Ouattara. Unir, unir, unir. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons n'importe quoi sur les réseaux sociaux et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Chaque fois que je vois cela, je le dis donc au premier ministre, au milieu de la communication, à la dirige de la communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que cette personne ne travaille pas ou bien qu'elle ne se préoccupe pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision d'appeler le ministre concerné pour dire on vient de dire telle chose, je demande une réaction, notamment pour les ONG concernant les droits de l'homme. Vous l'avez entendu? Il n'est au courant de rien, mais c'est lui qui voit tout sur les réseaux sociaux et puis il appelle ses minutes pour lui dire que ça, ce n'était pas normal. Bon. Il a remis en cause complètement et totalement la véracité de l'intervention. Mais je n'ai pas fait une heure du temps. Il y a 54 minutes. Je vais vous faire un basso, un supplémentaire. On va faire 59 minutes. Je vais vous envoie au Gabon. Au Gabon. Alassane Ouattara et son régime étaient impliqués dans la déstabilisation du Gabon. Oui. À travers son conseiller spécial Mamadi Diané, paix à son âme, le mari de Nasseré Batouré, Nasseré Touré, la ministre de la Femme, maître d'Odjene actuel. Je m'appelle le frapponneur. On va écouter la vidéo. On va d'abord écouter l'audio. Et après, j'ai un voyage avec l'esprit. C'est important. On convoque ici une petite conversation d'abord. Une petite conversation un peu. Plus tard, on va faire le reste parce qu'on n'a pas fait tout aujourd'hui. qu'il y a un petit peu. Allô ? Oui, mon frère. Oui ? Bienvenue, comment on va ? Oui, j'ai reçu le papier, on va l'envoyer. Non, attends, il y a autre chose plus importante. Il faut que tu réussisses à avoir deux ou trois personnes de la commission électorale qui déclarent qu'il y a toujours une petite conversation et une émission. Tu comprends ? On va mettre la padelle totale. Si on peut faire ça ce soir, ça va être extraordinaire. Je m'arrête là. Je m'arrête là. On est en 58 minutes. 55 minutes, c'est bon. C'est Jean Ping qui parlait avec Mamadi Diané, le conseiller spécial de la Sainte Ouattara. Quand le régime de Ouattara lui-même il était dedans, dans le coup, ils ont m'envoyé des accueurs au Gabon. On va écouter maintenant la conversation entre la femme de Jean Ping et Mamadi Diané où elle pose la question est-ce que le Ouattara est au courant ? Il dit oui, il est au courant de l'air blanc. On va écouter. J'ai vous. J'ai vous. J'ai vous. On va écouter la conversation ici. Oui, Janine. Oui. Il paraît que tu as marié à nous aussi. Oui. Ça, c'est bien. Mais est-ce que les gens sont sortis pour célébrer ? Les gens sont sortis. Maintenant, il y avait toutes les choses. Toutes les chaînes. Toutes les chaînes. Je vais avancer un peu. La partie où elle parle de Ouattara. Non, attends. C'est un des conseillers qui... Ne m'appelez pas. Écoutez la partie là. Où elle pose la question est-ce que Tchekoroba, est-ce que le vieux au courant ? Est-ce que Ado au courant ? Écoutez la partie. On va voir. Mais attend Tchekoroba et Amalo. Hein ? En tant que Kekoroba, où tu es là ? En tant que Tchekoroba, En tant que Tchekoroba, j'ai juste un peu. Ah, si là, ils sont mariés annoncés. Ça, tu ne peux pas avoir plus de 65% et perdre. Ok. On va stopper ici l'hémorragie. On va écouter la déclaration du gouvernement gabonais qui a intercepté les appels téléphoniques qui durent longtemps. Je vais convoquer ici Alain-Claude-Bili-Binzé, le ministre de la communication à l'époque, pour le programme du gouvernement et dernier premier ministre de Ali Bongo Ndiba, déposé par Brice Coté-Nguema. On convoque ici Alain-Claude-Bili-Binzé, il va vous parler du plan commun du régime d'Abidjan contre le régime. On va convoquer ici Alain-Claude-Bili-Binzé. On écoute. La seconde ingérence. Je vous parlais de l'ingérence du FI. Hier, le ministère de la Défense nationale dénonçait l'ingérence d'un cœur ivoirien commettant des violations graves de notre souveraineté numérique au travers de l'application appelée Regat. Aujourd'hui, nous avons une fraude tangible et irréfutable mettant en cause M. Jean-Ping et M. Mamadi Diani. Ce dernier est conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire dans un concours visant à faire démissionner ce jour des membres de la Sénat par coalition. Cette tentative de déstabilisation d'un organe essentiel à l'État en provenance de la puissance étrangère à nous est inacceptable. Alain-Claude Pili-Pilicé. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement de Côte d'Ivoire parler sur cette affaire de déstabilisation du Gabon ? C'est une des preuves que je vous donne encore. Est-ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a une fois prononcé sur ça ? Non. Est-ce que ce que je vous ai montré là, même actuellement sur eBay, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont une fois prononcé dessus ? Ils se sont une fois prononcé dessus ? Non. Alors, on a 59 minutes et 34 secondes. Partagez maximum cette vidéo. eBay a raison. Ouattara est un pushiste et il veut déstabiliser le Burkina Faso. Restons vigilants. Et personne ne va nous distraire avec l'espace de sortie à l'importe pièce. Nous sommes calés. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive eBay, vive la US.